Je vais vous poser une question d'ordre un peu plus générale sur des sujets que vous avez effleurés en passant, sur lesquels j'aimerais avoir un peu votre vision synthétique. Un certain nombre de piliers sur lesquels nous avons vécu de longues années sont en train de vaciller. Vous avez évoqué la disparition des tarifs réglementés, qui, à terme, est quelque chose qui est, me semble-t-il, inéluctable. On a fait des combats de retardement, j'ai même participé aux travaux sur la loi Nôme, quelque chose de cette nature. Donc, premier pilier qui va s'y mettre. Le deuxième pilier qui est aujourd'hui sérieusement ébranlé, c'est la péréquation tarifaire. A partir du moment où se développe l'autoproduction et que, vis-à-vis de l'autoproduction, tous les consommateurs, acteurs ne sont pas égaux, il est clair que la notion de péréquation tarifaire devient un peu évanescente. Le troisième pilier sur lequel on était habitué, c'est qu'on achetait des kilowattheures. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait acheter, c'est des kilowattheures. Car il y a un marché d'électricité européen qui fait que pour une longue période encore, le kilowattheure n'est pas très cher. Ce qui est rare, c'est le kilowattheure pendant les périodes où, par une conjonction d'aléas, l'indisponibilité des énergies renouvelables éoliennes, température, etc., le kilowattheure est rare. Et donc, il va y avoir nécessairement une profonde évolution des structures. D'abord, le tarif d'acheminement ne peut pas rester ce qu'il est aujourd'hui, car il ne correspond plus à aucune réalité concrète du point de vue de la vérité des coûts. Et donc, l'association pousse très fort là-dessus. Ensuite, les offres que peuvent faire les producteurs dans un système totalement déréglementé vont devoir tenir compte, et là, vous avez évoqué le problème d'inconnaissance des cours de charge pour bâtir des offres de fourniture mieux adaptées. Enfin, il y a tout un ensemble de tendances lourdes, et alors je coupe inévitablement avec la question que vous avez évoquée, l'achat en supermarché, si j'ose dire, des radiateurs plus ou moins performants. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un développement du chauffage d'appoint, grosso modo 1,2 million d'appareils mobiles fondus chaque année, et la propriété de l'électricité, c'est que leur usage est instantanément indolore. La facture arrive avec un décalage de plusieurs mois, voire plus. Et donc, dans ces conditions, on voit bien que tout notre système, au-delà même des questions que vous avez à traiter à l'égard de contentieux, de conflits, tout ceci est en profonde évolution, et j'aimerais voir votre sentiment là-dessus. Bon, je pense qu'il reste simplement à remercier chaleureusement notre invité d'aujourd'hui pour cette présentation tout à fait stimulante des deux volets de son activité. J'ai retenu que le volet à réglement des litiges, on va pouvoir continuer, mais que ça ne dysfonctionnait pas tant qu'on pouvait l'imaginer. Toujours trop pour le secteur, mais... Mais c'est honnête. Et que par contre, le volet information devenait de plus en plus compliqué, et qu'il était nécessaire d'avoir une vision un peu prospective pour savoir où on allait, et que j'ai compris que j'ai mis le volet, et que vous avez beaucoup d'intérêt ici. Merci encore, parce que je ne peux pas... C'est peut-être aussi parce que j'ai été éduqué par vos... Au conseil d'administration d'EDF, Jean-Pierre Brunoux faisait un anorama tous les mois. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup servi, parce que ça m'a ouvert sur un certain nombre de choses, et j'ai continué, même après, quand j'étais peu EDF, j'ai continué de travailler ces questions. Et je crois que c'est important, les gens qui sont capables de me dire, voilà ce qui est en train de se passer sur la planète. Moi, je me souviens, en 88, 88, vous nous disiez, de toute façon, tout va changer. Et à l'époque, j'étais de ceux qui ne voyaient pas du tout que ça aurait pu changer. Merci.